Salut à tous les amis, c'est Hpress774, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi, une vidéo sur un jeu dont je ne connais pas le nom, donc vous le verrez dans la description de la vidéo. Alors ce jeu c'est un TPS, donc First Person Shooter, donc bien sûr avec un accent bien moisi. Donc un TPS, donc c'est le jeu à la troisième personne, donc vu derrière le personnage par une caméra externe. Comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose de très spécial sur ce jeu, donc je vais commencer par là, c'est pas un défaut pour moi, mais c'est assez spécial, c'est difficile à prendre en main. On ne peut pas viser vers le haut ou vers le bas, on peut seulement se déplacer à droite ou à gauche. Franchement je trouve que ça rend des combats assez sympas. Franchement c'est un jeu, donc je vais commencer par comme ça, comme ça dans le jeu. Ce jeu vous n'allez pas y jouer comme un Modern Combat ou un Nova, comme Modern Combat 3 ou Nova 3, vous n'allez pas y jouer 15-20 heures en multijoueur, voire beaucoup plus pour un Modern Combat 3, qui peut atteindre jusqu'à 100 heures de jeu, c'est absolument abominable. Ce jeu vous allez y jouer pendant une semaine, voire deux, quelques minutes par jour, et puis après vous allez abandonner parce que c'est trop répétitif. Mais le jeu franchement a bonne base, donc on a trois classes différentes, donc en gros les gros bourrins avec la sulfateuse et bazooka, la classe que j'ai prise qui est une classe tout simplement d'assaut, et l'autre classe, je ne m'en souviens absolument plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai la deuxième arme du jeu, je ne sais pas combien il y en a au total. Le jeu, je l'ai téléchargé le jour de sa sortie, ça fait plusieurs mois maintenant, ça commence à être un peu vieux. Excusez-moi. Que dire, que dire, oui, donc le jeu, j'ai le jour de sa sortie, là c'est ma cinquième partie. Comme ça, juste pour vous dire. J'ai eu le temps de débloquer la deuxième arme du jeu, il y a des viseurs, des choses comme ça. Notamment, moi ce que j'ai débloqué, c'est, je ne sais pas si je l'ai sur cette arme-là, dans ce gameplay-là, mais ce que j'ai eu en tout cas, quand j'ai arrêté d'y jouer, quand il y avait un ennemi de loin, ça me faisait un petit zoom, comme si mon personnage visait. Donc voilà, c'est des petits atouts qu'on peut avoir, des choses comme ça. Vraiment, je trouve ça plutôt sympa. Bon, bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, c'est un petit jeu sans aucune prétention, mais qui en reste pas moins très agréable. Pas moins très agréable, ça ne veut absolument rien dire. Bon, ça reste quand même un bon jeu, mais ce n'est pas le genre de jeu auquel on va y jouer pendant 15-20 heures, comme je l'ai dit. Donc le jeu, vous aurez normalement, si j'y pense, vous aurez le lien de téléchargement du jeu dans la description. Donc c'est sur iPad et iPhone. Le jeu n'est pas très beau, mais franchement, on s'en fout un peu, ce n'est pas du tout gênant. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous avez une mini-map en haut qui vous indique la position de vos alliés et s'il y a des gens qui tirent avec des balles, vous voyez la direction des balles en blanc, et si les balles vous touchent, vous voyez la direction des balles en rouge. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre... Voilà, on a gagné 13 sets pour un début, c'est toujours ça pas mal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit j'aime, un commentaire, un favori. Commentez-moi, voilà, Triggerfast, c'est le nom du jeu, Triggerfast. Voilà. Allez, salut tout le monde !